salut à tous albert alexis on va voir aujourd'hui donc la mx linux donc la 19.2 parce que il ya le bureau kde plasma qui est sorti en bêta donc la première bêta donc sorti le 5 juillet donc concernant donc ce bureau kde plasma donc il est avec on va dire le support on va dire à hs donc là c'est pour la pile matérielle avancée parce que pour la mx linux lorsque vous voulez télécharger on va dire une image iso soit vous avez en 32 bits ce que vous avez en 64 bits et vous avez aussi en 64 bits à hs donc là c'est vraiment si vous avez par exemple du matériel récent donc c'est avec donc ce support à hs qui est fourni on va dire donc ce bureau kde qui est en version bêta donc là on va dire que c'est la première on va dire iso officiel de la famille mx antics pour le bureau kde plasma donc on va retrouver on va dire les outils mx habituels les antics la usb on peut faire des snatches shop etc et puis que dire d'autre donc après le bureau xfce avec après le bureau mx flux box et bien on va dire bienvenue au nouveau donc le bureau kde plasma donc c'est basé sur la debian 10 donc alias buster donc vous aurez un cas de plasma la version 5.1 14.5 et puis tout ce qui concerne mais ça et c'est fort fox la version 78 vers la version 3.0 etc etc et puis il ya des problèmes aussi qui sont déjà connus pour cette bêta donc vous aurez sûrement des problèmes de configuration pour le réseau sans fait donc tout est expliqué pour pouvoir s'en sortir pareil si vous avez un petit set vidéo intel donc tout est expliqué et puis dit aussi qu'il manuel d'édition pour la version kde plasma qui n'est pas encore un jour et puis vous pouvez toujours on va dire reporter les bugs que vous avez trouvés sur le bugs point mx point org donc après tout est détaillé donc sans plus tarder donc on va je vais lancer on va dire cette machine virtuelle donc j'ai pris 4 gigas de ram 4 cpu j'ai activé le mode efi et puis on va lancer donc le bureau donc kde plasma donc là si on va dans les options avancées on voit que je suis sur un carnet 5.6 donc là j'ai lancé ce bureau donc cadeau plasma avec un mix donc si pour certaines personnes xfc est un petit peu léger avec aussi le bureau flux box et bien maintenant ils vont avoir donc le bureau cadeau qui est assez complète cas c'est personnalisable donc voilà on va dire qu'il ya on va dire un équilibre je pense que s'ils ont fait ça c'est qu'il ya dû avoir une demande des utilisateurs de cette distribution mx linux qui est basée sur la debian 10 aias buster donc j'ai fait une installation classique donc j'ai déjà fait une vidéo sur sur cet mx donc j'ai essayé on va dire les paramètres par défaut j'ai simplement mis en français donc là vous aurez aussi un mode du moins mot de passe administrateur un mot de passe utilisateur donc là on a une petite animation avant d'arriver donc sur le bureau cadeau plasma ce que j'ai fait j'ai changé donc le fond d'écran qui avait par défaut avec cette bêta et j'ai aussi changé donc le conquis qu'on va bientôt arriver sur le bureau cas de plasma de cette mx donc du coup je vais je vais passer en en plein écran voilà donc on est avec cette mx avec conquis donc on voit qu'on est à peu près à 430 en concernant la consommation en mémoire et c'est alors né au fait et déjà on va dire installé on va dire par défaut et h top donc là on voit que je suis à 460 m ou pour la consommation en rame pour cette mx avec un kernel 5.6 alors j'ai ajouté donc la langue pour faut peaufiner la langue en français et j'ai aussi ajouté donc les codecs les codecs multimédia donc on voit que l'installation un petit peu plus de 6 gigas et j'en ai profité pour installer donc le cd des additions invités donc là j'ai mis quelques quelques applications on va dire en favori donc vous avez toujours le mx centre d'accueil donc moi je vais décocher on va dire au démarrage mais c'est toujours disponible tout ce qui concerne et le wiki les outils pour pouvoir installer on va dire des codecs multimédia etc qu'est ce que je peux vous montrer donc dans les outils mx donc si vous avez une carte graphique donc il va vous installer le pilote nvidia qu'il faut on peut faire des installateurs de codecs etc donc je vais pas revenir sur tout ce qui est mx donc concernant les installateurs de paquets donc là je vais mettre le mot de passe administrateur est ici j'ai mis par exemple pour la langue en français parce que firefox est encore en anglais et vous allez dans langue et en tapant fr donc j'ai rajouté français 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 pour firefox pour libre office et pour thunder bird thunder bird donc voilà donc j'en ai mis un deux trois quatre et après vous avez tout ce qui est dépôt stable de cette émie dépôt stable les dépôts de tests de mx vous avez le dépôt de rétro portage des biens et vous avez aussi donc tout ce qui concerne les fatpacks donc là je vais laisser charger un petit peu et en attendant je voudrais voir donc on peut aussi avoir un gestionnaire de paquets en ligne de commande mais me semble que j'avais tout ce qui concernait donc les informations système donc là c'est celui ci à je me suis trompé de deux logiciels alors configuration du système informations système donc il me semble que j'avais un autre programme donc voilà donc informations du système avec une si et là ce qu'il me faut donc ce centre d'information donc là je vais le mettre un petit clic doigt je vais l'ajouter aux favoris voilà et je devrais le retrouver en dernier centre d'information donc avec le centre d'information donc on va finir avec les fatpacks qui sont ici pour cette mx voilà donc pour le centre merci alors que le centre d'information donc on retrouve donc k2 plasma 5.14.5 la version de cutie 5.11.3 est aussi donc version du noyau donc un noyau 5.6 point 0 quelque chose voilà donc on a aussi un outil pour pouvoir faire donc des mises à jour ici donc muon donc on peut vérifier les mises à jour va nous faire un apt apt get update donc là il me trouve une nouvelle mise à jour et vous avez une espèce de boîte donc elle est grise une fois que vous avez une mise à jour donc elle va avoir une couleur donc voilà donc j'attends donc je sera de sddm etc qui sera mis à jour donc on va mettre un niveau et là je mets mon mot de passe administrateur et ainsi le système le système sera à jour donc là c'est ok donc j'attends pour voir si j'ai une autre notification voilà donc à la boîte n'a plus la couleur dessus donc on peut donc on peut lancer muon voilà donc ça vous permet aussi d'installer une sorte de synaptique pour ceux qui ont l'habitude de synaptique voilà donc après on peut rechercher différents programmes et ça va vous installer donc là on voit déjà qu'il est installé alors concernant les petits bugs qu'il peut avoir sur cette bêta moi j'ai trouvé que lorsqu'on lance muon et qu'on va dans configuration et configurer on va dire les sources de logiciels alors lorsque je vais mettre on va dire mon mot de passe route eh bien j'ai l'impression que ça mouline et il n'y a rien qui se passe donc là on voit que en attendant donc on va faire un petit tour de la configuration du donc je vous ai montré donc donc les m et les outils mx mx installateurs de paquets donc on peut regarder aussi pendant qu'on y est libre office pour ceux qui veulent savoir à quelle version on est sur cette mx linux 19.2 on va prendre celui ci ce sera largement suffisant et on est à une version 6.1 point 5.2 pour libre office donc en attendant pour muon et bien ça mouline donc je vais faire annuler alors si je passe en lançant muon dans dans un terminal il n'y a pas de souci donc voilà donc fermer l'application on va le fermer voilà donc du coup la configuration de muon à propos de kde gestionnaire de paquets muon etc la version 5.8 point 0 donc voilà donc je serai pas plus long concernant les conquis donc vous avez tout ce qu'il y a comme outil pour pouvoir vous avez le conquis manager qui va vous permettre de changer on va dire le conquis 1 donc celui que j'ai pris c'est le de k o o mx full vous pouvez en changer voilà donc c'est celui ci que j'ai pris voilà donc le k o o mx-full donc chacun mettra le conquis à sa convenance donc je serai pas plus long peut-être configurer le réseau bureau on peut voir les les différents on va dire au fond d'écran qui sont on va dire disponibles pour ce bureau cadeau sinon si vous avez vos images personnelles je serai pas plus long on va regarder oui on va regarder vite fait dolphin donc voilà nous avons dolphin donc on a tout ce qui est contrôle etc configurer dolphin etc et donc à propos de dolphin on a la version 18 points 0 8.0 je fais un qui doit sur le dossier les différentes actions voilà et puis on va lancer donc firefox et on aura terminé pour cette petite présentation vite fait on va dire de cette de cette mx-inux avec la bêta du bureau cas de plasma donc du coup on est avec la version firefox 78 point 0 point 1 là on va se on va éteindre donc lorsqu'on éteint on a l'impression qu'une première fois il va nous déconnecter et après le programme va continuer à éteindre on va dire la machine voilà donc c'était la petite présentation vite fait du bureau cadeau plasma qui est en bêta 1 pour la mx linux donc à 19.2 donc avec la version donc à hs du moins qui pour les tout ce qui est matériel très récent donc je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant gardez la forme et la santé bye bye